Comment mettre en place un lead scoring dans Sendinblue ? Voyons maintenant comment mettre en place le lead scoring. Pour cela, il vous faudra une autre fonctionnalité qui sera abordée un peu plus tard dans le cours, l'application Marketing Automation. Tout d'abord, créez un nouvel attribut sur votre page attributs des contacts et CRM. Intitulez-le « Score » et choisissez le format « Nombre ». Vous utiliserez cet attribut pour ajouter des points au score global du contact. Ensuite, dans « Automation » pour créer un nouveau scénario. Vous pouvez le nommer par exemple « Scoring ». Commencez à créer votre scénario en ajoutant un point d'entrée pour vos contacts. Vous pouvez également définir plusieurs points d'entrée. Par exemple, le point d'entrée peut être défini pour les contacts qui ont ouvert une campagne et visiter une page spécifique de votre site web. Pour la deuxième étape, choisissez l'option « Modifier un attribut de contact ». L'attribut à mettre à jour est celui que vous venez de créer, appelé « Score ». Vous devez maintenant décider si votre méthode de notation consiste à ajouter des points ou à les soustraire. Une fois que vous avez défini les points de vos contacts qualifiés, vous pouvez également effectuer d'autres actions. Par exemple, vous pouvez ajouter les contacts à une liste spécifique ou leur envoyer une de vos campagnes emailing ou les deux. Enfin, activez votre scénario et n'oubliez pas de permettre à vos contacts d'entrer plusieurs fois. Merci. Merci. Merci.